Bonjour, bienvenue à la tour royale à Toulon. Les Toulonnais étaient soucieux de renforcer la protection de la Rade et demandent l'autorisation au roi Louis XII de construire la première tour en bord de Rade. La tour royale formée avec le fort de Balaguet qui a été construit en 1636 et le fort de l'Aiguillette en 1674, une sorte de triangle infranchissable et très dissuasif pour les ennemis qui essayaient de rentrer dans cette Rade. Cette tour a été construite selon le modèle des Torioni, les grandes tours circulaires qu'on retrouve énormément en Corse et en Italie. On va retrouver à l'intérieur de cette sorte de gros cylindre un tube qui sert de noyau central et dans lequel on va retrouver encore des pièces. On va retrouver également juste au-dessus des magasins de poudre et d'artillerie. Et le dernier étage de ce cylindre, c'est le toit. Ces cachots ont la particularité d'être construits également dans l'eau, donc les prisonniers avaient en permanence une partie de leur corps immergé et mouraient souvent par putréfaction. Il y a une expression qui surquilait déjà à l'époque de la tour, c'est « vendu comme la grosse tour ». En 1524, Jean de Mottet, à qui l'on confie le commandement de la tour, va refuser le combat contre les troupes de Charles Quint et va vendre la tour pour 500 écus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada